... Disons qu'il y a cinq grands spectacles en tant que spectacles invités. Là, je dois dire que Jossou Zabala a fait un très beau travail avec une belle recharge de spectacles qui sont vraiment les spectacles emblématiques de la danse contemporaine aujourd'hui. Je citerai Ofez Echter, par exemple, qui était vraiment un chorégraphe israélien très surprenant. Dimitri Papayanou, qui est vraiment, je dirais, un peu la nouvelle vedette de la danse contemporaine internationale qu'on compare souvent relativement à juste titre à Pina Baos, qui fait un spectacle vraiment très étonnant. D'ailleurs, il est le premier chorégraphe à avoir fait une nouvelle création pour la compagnie de Pina Baos, qui a été donnée dernièrement. Je suis très content d'accueillir Thierry Malandin, qui est vraiment un, je dirais, un résistant de la danse dite néoclassique en France et qui a résisté avec courage. Ce n'était pas simple, je connais le problème. Mais il a une reconnaissance maintenant internationale exceptionnelle. Il a fait vraiment un de ses plus beaux spectacles qui s'appelle Noé, qui est vraiment une très belle pièce qu'on présentera. Et puis, ce danseur indien magnifique qui fait un solo, qui fait quatre pièces de quatre chorégraphes, dont Cherkaoui. Ça, c'est aussi assez passionnant de voir comment une danse très traditionnelle peut rencontrer la danse contemporaine. Et puis, ce groupe basque, qui est un groupe de danse traditionnelle basque, qui ont travaillé avec Mauro, qui est ce chorégraphe espagnol que j'aime beaucoup, qui était déjà venu, qui avait présenté un spectacle ici avec la compagnie qui s'appelle La Véronale. Et il a travaillé avec eux à partir des danses traditionnelles. Et ça, c'est vraiment quelque chose à observer, à regarder, qui est assez fort et qui signifie bien d'ailleurs que la danse est toujours un peu issue de la tradition du folklore. Même Balanchine, Robbins, énormément de gens se sont souvent inspirés de la danse folklorique. Donc ça, c'est vraiment des très beaux spectacles à ne pas rater. Et puis, bien sûr, les ballets de Monte Carlo qui vont revenir à la salle Garnier avec l'orchestre. Ça, ça fait très très longtemps que ça n'est pas arrivé. En plus, avec Kazuki Yamada à la baguette. Un spectacle autour, évidemment, de notre histoire que sont les ballets russes. J'avais envie vraiment de recomposer un programme entier autour de cette magnifique période musicale, celle de Bussi, de Ravel, pour demander à quatre chorégraphes de repenser, d'une manière contemporaine, je dirais, ces grandes œuvres majeures qui continuent à influencer énormément de chorégraphes. Alors, à cette occasion-là, je reprendrai mon Daftis et Chloé que j'avais fait avec Ernest, où Ernest Pignon qui, pour la première fois, mettait vraiment son travail sur scène, puisqu'on a l'occasion de voir des dessins d'Ernest Pignon en direct sur le plateau. Évidemment, le Spectre de la Rose de Marco Gueque, qui est un chef-d'œuvre, que j'ai eu la chance de lui commander il y a une dizaine d'années. Et qui, maintenant, est considérée vraiment comme une œuvre majeure et dont on est à l'origine. Et puis, avec un nouveau danseur qui sera Daniele Delvecchio, qui remplissera Yirun Ferbruggen. Et puis, j'ai demandé à Yirun, qui était à l'origine de Daphnis et Chloé, puisqu'il a créé le rôle de Daphnis, de faire un nouveau Après-Midi d'un Faune. Ça, je pense que ça va être un moment aussi assez fort, quand on connaît la folie particulière de Yirun. Et ce chorégraphe Johan Inger, suédois, qui va faire un nouveau Petrouchka. Donc, c'est vraiment quatre pièces emblématiques qui ont toutes été créées à l'origine par le danseur Václav Nijinsky, d'où le nom en compagnie de Nijinsky. Donc, qu'est-ce qui nous reste de cette trace majeure de Nijinsky ? Donc, ça, ce seront les spectacles majeurs du Monaco Dance Forum, sans compter les workshops, évidemment, la rencontre avec le pavillon Bozio qui organise un colloque, le film présenté par Vatrican sur Fred Astaire. Et il y a toujours cette notion, en un temps très court, d'avoir comme ça une multitude de propositions des spectacles, ce qui fait que ça crée quand même un état de festival pour le public. Donc, sur les quatre productions, il y a deux productions qui étaient des productions que nous avions faites il y a quelques années, donc des reprises, notamment le Daphnis et Chloé de Jean-Christophe Maillot avec l'écosphume de Jérôme Kaplan, qui était un très beau travail de tricotage. Donc, tous les motifs qu'on va voir sur l'écosphume sont des motifs qui ont été tricotés. Ensuite, on a le spectre de la rose de Marco Gocque, très beau costume aussi, avec des vestes en velours. Et voilà, enfin vous verrez, un très beau travail sur le spectre de la rose. Ensuite, dans la soirée, nous aurons donc le Petrushka de Johan Inger avec des costumes de Salvatore Matei. Et là, on a développé tout un univers des années 60 avec Yves Saint Laurent, Balenciaga, Courrèges. Et là, vraiment un univers assez sympathique. Et tout a été transcrit en fait, le Petrushka, dans un univers de la mode. Donc ça, vous découvrez ça. Et le dernier spectacle, le spectre de Iroun, avec des costumes de Charlie Lemindu. Et là, on bascule dans la folie de Charlie qu'on a déjà connue auparavant, il y a un an, deux ans. Et là, on a fait tout un travail de moulage et de latex que vous verrez sur Alexis qui est vraiment incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, dans cette version de Daphnis et Chloé, je suis un jeune chouette. Au début de la pièce, je suis dans mes pensées. Et je vois pour la première fois Anjara, qui interprète Chloé. Et je suis allé avec elle. Je vois comment elle est magnifique. Mais nous sommes tellement jeunes que nous ne savons pas vraiment comment acter. Comment, disons, flirt avec l'autre. Et pendant que la pièce se passe, il y a ces deux personnages qui nous permettent. On en a dit qu'elle est en train de sentir le touch, l'amour. Comment toucher-t-elle. Comment, disons, s'envoquer, m'envoyer, seduiser-t-elle. Et au final de cette pièce, nous enlons tout de suite. et c'est comme ça, c'est comme la fin de la fin de la fin. Je suis vraiment heureux d'interpréter cette rôle, car j'ai eu l'occasion de travailler avec Jean-Christophe et son style, pour vraiment comprendre chaque jour plus de choses. Pas seulement sur les steps, mais aussi sur comment je dois l'interpréter les choses, car chaque mouvement sur cette partie a une véritable signification, et c'est difficile de garder toute cette concentration pour 30 minutes, car nous n'avons jamais de sortie de la scène, donc après un moment, vous commencez à être fatigué, donc vous devez vraiment continuer à se concentrer, chaque fois que vous allez voir à elle, et comment vous touchez à elle, pour garder cette sensation et cette sensation, pour toujours donner à la public. Je crois que c'était mon deuxième aide dans la compagnie. et c'était débordant. Je me sentais très heureuse d'avoir cette opportunité de travailler avec lui, de travailler avec Bernice, avec Gaëtan, avec Géroun. Pour moi, c'était un rêve, un rêve. Et en même temps, c'était très difficile, parce que voilà, j'étais à côté des étoiles de la compagnie, donc pour moi, c'était un vrai challenge d'être un petit peu au niveau de ça que lui, il attendait de moi. Et maintenant, ça change complètement, parce que quand il avait créé, je me sentais complètement comme une petite fille. Alors c'était super pour le rôle, parce que je me sentais absolument comme lui, il voulait. Mais maintenant, j'étais un peu pas sûre au début, parce que je ne me sentais plus une petite fille. Donc de faire ce rôle, je pensais que ça n'allait pas être assez bien comme au Buitain avant. Mais lui, il a beaucoup changé, il a retravaillé avec moi, le danseur qui danse avec moi maintenant. Et donc, il a refait tout pour nous. C'est comme une nouvelle vision de D'Avnes et Chloé qu'il avait créé. Et du coup, je me sens bien encore dans ce rôle-là. C'est encore une très belle histoire. Monsieur leодарie. Il a seulement été décidés pour Tellesars et les trois seuls dans la blessure, ça vous la effective de suivre des démarchés. D'ailleurs, ce n'est pas comme une petite reparle io et l'aider images. Il s'agissait ce type d'enfant qui dépose le respect des créateurs qui préconcent. Sous-titrage FR ?